Musique D'abord, faire progresser la data science chez Beurto, le projet sur lequel ont travaillé les étudiants, la valorisation d'un prix immobilier. Il y a des vrais enjeux business. Et puis le deuxième enjeu, c'est au fond d'identifier les talents de demain, de nous confronter au monde universitaire. Nous, on est une entreprise, donc il y a des enjeux business. Mais beaucoup de ce qu'on fait est lié à la data science telle qu'elle se fait aujourd'hui. C'est dans une école comme l'INSEI qu'on la trouve. Ils sont vraiment allés jusqu'au bout de la démarche. Et par rapport à notre optique, qui est autant que possible d'arriver à un produit professionnel, là on y arrive. C'est-à-dire qu'il y a un produit où on se dit, celui-là, il faut vraiment qu'on essaye de le mettre en œuvre, le faire vivre. Et de ce point de vue-là, l'objectif est vraiment à temps. Musique C'est un format qui est typique de ce qu'on veut faire pour former des ingénieurs de la data. C'est-à-dire des ingénieurs qui combinent la rigueur scientifique et en même temps des qualités de pragmatisme, de réactivité et de savoir donc être imaginatif, trouver des solutions pratiques dans un contexte professionnel. Tout ça en restant effectivement rigoureux et en appliquant les méthodes les plus modernes de statistiques et de machine learning. Musique Ce qui m'a marquée, c'est apprendre à poser des questions. Tous les mois, on avait des réunions avec Dapastorm et Meyurto pour comprendre le challenge, pour savoir quels étaient les enjeux, comment on devait travailler. Et en fait, je pense que ce qui nous a permis de réussir, c'est aussi parce qu'on a posé énormément de questions sur comment est-ce qu'il fallait faire. Donc vraiment, apprendre à poser des questions et apprendre à connaître son sujet et vraiment comprendre qu'est-ce qui attendait de nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada